Hey tout le monde comment allez-vous ? Aujourd'hui je suis trop contente de vous emmener avec moi pour vous montrer comment je gère mon agenda, comment je planifie mes journées et je vais vous partager aussi plein de petits conseils pour vous aider. Alors cette vidéo je vais la faire en fait en utilisant Google Agenda c'est vraiment un agenda électronique super simple à utiliser et je me dis qu'au moins en faisant cette vidéo vous allez pouvoir tous l'utiliser puisque il est gratuit, il est disponible pour tous, c'est sur internet donc voilà, vous tapez Google Agenda, vous l'avez c'est super simple, en plus on peut le synchroniser que ce soit sur Android ou sur Apple, sur iOS, bref vous allez pouvoir l'utiliser partout avec vous et l'avoir sur votre smartphone aussi donc c'est encore mieux je trouve. J'avais vraiment très envie d'utiliser ça en plus parce que je trouve que visuellement parlant c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus simple à comprendre avec mes astuces plutôt que mon écriture de cochon on va pas s'attarder là dessus mais vraiment au moins vous allez pouvoir l'utiliser ensuite donc j'espère sincèrement que je vais pouvoir vous aider et que je vous apporterai quelques petits conseils pour organiser vos journées, vos semaines, vos mois et tout ça. Donc si ça vous intéresse je vous laisse maintenant avec les images et on se retrouve juste après. Lorsque vous êtes connecté à votre compte Google et que vous êtes sur la page d'accueil en haut à droite vous avez un petit carré, il suffit simplement d'aller cliquer dessus et vous allez sur agenda ensuite vous allez arriver sur cette page que vous pouvez afficher de différentes manières grâce à cette liste déroulante donc vous pouvez cliquer sur jour, semaine, mois, année, peu importe et au moins ça vous permet d'avoir une certaine visualisation de la semaine qui arrive, du mois, vraiment selon vos envies donc ça ça aide vraiment je trouve à la planification en bas à gauche vous voyez vous avez tous vos agendas que vous pouvez afficher ou ne pas afficher là pour l'instant on va se concentrer sur mon agenda qui est l'agenda mairie je vais commencer par ajouter un petit événement à mon agenda, un bloc horaire donc là c'est à la fréquence de tous les jours de la semaine du lundi au vendredi parce que je vais tout simplement indiquer que je travaille à cet horaire-ci et donc je mets l'intituler parfois je détaille, bon mon travail ça fait un moment maintenant que j'y travaille donc je n'ai pas besoin de mettre le lieu et c'est parti, voilà à quoi ça ressemble maintenant que j'ai inscrit travail j'inscris tout dans mon agenda donc même quand je dois reprendre la route je l'inscris parce que ça prend du temps et il ne faut pas l'oublier que le temps, il faut l'indiquer quoi je fais quelque chose à cette heure-là et je ne suis pas disponible j'utilise également des codes couleurs donc comme vous pouvez le voir par exemple le mauve c'est pour quand je travaille le rouge c'est quand c'est du privé et le rose clair c'est pour tout ce qui est avec Youtube tout ce qui est événements, tout ce qui est préparation de vidéos, tout tout en lien avec Youtube donc voilà j'ai décidé d'utiliser ça, j'utilise également d'autres couleurs pour différents thèmes par exemple jaune pour les trajets en voiture comme ça, ça me permet vraiment d'avoir une belle visualisation de mes journées et je ne m'y perds pas, je trouve ça aussi beaucoup plus agréable pour tout vous dire vous pouvez facilement modifier un événement en cliquant droit dessus ou en cliquant deux fois aussi et quand je vous disais que vous pouvez afficher plusieurs agendas sur votre agenda à vous et bien voilà par exemple là je vais ajouter les jours fériés, les phases de la lune j'ai également un agenda qui s'appelle Mary Youtube qui est simplement pour indiquer lorsque je mets une nouvelle vidéo les anniversaires et on peut également ajouter les tâches à notre agenda voilà l'onglet tâches qui est juste à droite en fait c'est le petit onglet bleu et utiliser tâches c'est vraiment vous mettre des to do list la to do list que vous allez réaliser sur tâches vous pouvez en plus de ça l'ajouter sur votre planning quotidien c'est vraiment super efficace je vous le conseille parce que c'est super pratique pour avoir les tâches qui sont vraiment mises en avant sur le planning de la journée donc soit vous le décochez ou vous le cochez en bas à gauche où il est marqué tasks et vous pouvez ensuite une fois que c'est fini mettre que c'est terminé en bas à droite si vous avez par exemple un événement qui est tous les jours de la semaine par exemple comme le travail et que vous voulez modifier parce qu'il ya un jour vous allez terminer plus tôt ou il ya un jour vous allez avoir congé et bien suffit simplement d'aller le modifier le jour même et de mettre modifier seulement pour cet événement au moins ça va modifier seulement ce jour là et pas tous les jours j'ajoute vraiment tous les détails je vous conseille de le faire même si ce sont des petites choses au moins vous savez que vous êtes occupé à ce moment là et que vous ne pouvez rien faire d'autre c'est ça le but d'un agenda il faut vraiment l'utiliser de la manière la plus efficace possible et surtout de la manière qui vous correspond le mieux je ne dis pas que ce que je vous montre là doit être reproduit je vais vraiment trouver votre façon à vous d'organiser vos journées et de rendre ça beaucoup plus efficace mais vous allez voir qu'avec le temps vous allez en apprendre un petit peu plus et vous allez savoir vous adapter laisser à chaque fois ça c'est un petit conseil que je vous donne un créneau horaire vraiment laisser à au moins 30 minutes entre chaque chose parce que il faut absolument ne pas oublier qu'il peut y avoir des imprévus alors si vous êtes toujours au même endroit ça va si vous avez des rendez vous au travail que c'est dans le même bureau ça va mais vous si vous savez que vous devez prendre la route comptez l'heure de route plus des heures de sécurité voilà c'est vraiment conseil que je vous donne pour éviter d'être à la bourg ou d'arriver en retard alors même chose lorsque je crée un événement vacances par exemple sur mon google agenda je l'indique et alors ce que je fais quand je clique sur autre option pour avoir tous les détails c'est que je partage mon agenda absolument absolument avec toutes les personnes qui vont participer à cet événement ça me permet d'indiquer plus de détails par exemple si c'est moi qui réserve les billets d'avion quand on part en vacances je le partage avec mon chéri comme ça il a exactement les mêmes références que moi et on ne se trompe pas si je dois aller chez le médecin par exemple là je dois aller chez la dermatologue et bien j'ajoute l'adresse parce que je la connais pas par coeur et j'ajoute aussi dans la description les numéros de téléphone ça va me permettre si je dois y aller vite vite de la voir aussi sur mon gsm et de ne pas chercher je sais pas où sur internet me gourer etc au moins tout est dans mon agenda la description avec l'adresse et le numéro de téléphone ça permet aussi que comme tout est synchronisé de d'avoir un petit rappel de la part de google il me dit et fait attention il ya des bouchons donc démarre un petit peu à l'avance je sais que tout le monde n'aime pas avoir tout synchronisé mais c'est quand même vraiment très intelligent et ça permet d'être efficace je trouve donc voilà au niveau des journées à quoi ça peut ressembler dans mon agenda qui est très très comme coloré comme vous pouvez le voir j'utilise vraiment toutes les fonctionnalités ça permet de d'avoir vraiment une organisation au top de mon côté et une fois que mon mois est bien bien organisé alors là je vais regarder au niveau du mois à quoi il ressemble et tous les jours je vais utiliser plutôt le semenier mais au niveau du mois avant qu'il commence j'aime bien avoir une petite idée et bien écoutez ça a été un réel plaisir de partager ces petits conseils avec vous j'espère sincèrement que ça pourra vous aider à organiser vos journées n'hésitez pas à me dire vous comment vous faites si vous avez un agenda électronique qu'est ce que vous utilisez et si vous utilisez agenda papier moi c'est vrai que j'aime particulièrement utiliser les deux l'agenda papier ça m'aide à sortir toute ma créativité mais je ne m'attarde pas sur les petits détails et sur les tranches horaires c'est vraiment quelque chose de d'artistique je vais dire pour moi mais c'est vrai que je m'attarde pas sur les petits détails sur tout 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 ce qu'il faut faire tandis qu'un agenda électronique là je m'attarde vraiment sur tout et ce que je fais souvent aussi c'est que je partage mon agenda avec mon chéri quand on doit aller quelque part avec mes amis et tout ça et donc c'est beaucoup plus pratique donc n'hésitez surtout pas à me partager vos avis en commentaire et si vous avez des questions je suis là aussi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine